Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre au Seinement sur Juan Branco sur BFMTV, une interview choc d'accusation sans preuve. Aujourd'hui, nous allons parler d'une interview d'une violence inouïe de Juan Branco par la militante du pouvoir, Apolline de Malherbe, sur la plus grande chaîne de propagande étatique, j'ai nommé BFMTV. Alors oui, ces derniers temps, j'insiste sur les médias car nous devons ouvrir les yeux de tout le monde pour qu'on se rende compte tous ensemble que la dictature, c'est pas chez les autres. C'est aussi en France, chez nous, et que la liberté d'expression n'est plus qu'un vague souvenir historique. Les médias grand public maintenant ne diffusent que la pensée unique de journalistes militants macrotistes. Nous devons tous vraiment réagir avant que le piège ne se referme complètement. Je vous invite tous à signer la pétition pour la démission de Macron et à la partager un maximum sur les réseaux sociaux. Nous sommes déjà à 650 000 et nous devons atteindre le million. Faites signer votre mari, femme, enfant, grand-parent, tout le monde, même vos ennemis. Notre vie est en danger, nous devons nous unir et réagir. Je vous invite également à partager mes vidéos très rapidement car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Vous trouverez aussi les sources de cette vidéo dans la description. Allez, on commence tout de suite. Je vous fais une petite présentation rapide de Juan Branco et quelle est cette affaire de laquelle ils vont discuter si violemment. Juan Branco est un avocat connu pour avoir notamment défendu Julien Assange, le fameux lanceur d'alerte et Jean-Luc Mélenchon. Il a fait un peu de politique avec les Verts et les Insoumis. Il est aussi écrivain et un fidèle opposant à Macron depuis la première heure. C'est également un fidèle soutien de la première heure des Gilets jaunes. Et alors, quelle est cette affaire ? C'est l'affaire de Piotr Pavlensky. C'est l'artiste russe qui a la base des révélations sur les vidéos sexuelles de Benjamin Griveaux, pilier de la première heure de Macron. Sur ces vidéos, on le voit en train de jouer avec son entrejambe pour attirer des amatrices. Je rappelle que ce même Benjamin Griveaux prenait en public une fidélité presque religieuse. Évidemment que cette histoire est un scandale et surtout, ce n'est qu'un début. Car Pavlensky dit posséder d'autres vidéos. Alors évidemment, la sphère politique tremble. Allez, on commence tout de suite. Et hier, Juan Branco, vous avez affirmé que le parquet, je vous cite, en une violation exceptionnelle des droits de la défense, a décidé de s'opposer à ma désignation par Piotr Pavlensky dans l'affaire Griveaux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire cela alors que ça n'existe pas en droit. Mais surtout, est-ce que vous étiez véritablement l'avocat de Piotr Pavlensky ? Donc là, elle commence déjà très fort par une fake news. Car oui, le parquet a bien pris cette décision qui est effectivement incompréhensible. Et directement, elle commence à douter de son rôle d'avocat et de le mettre en accusation. Pour l'instant, c'est léger, mais vous verrez après que ça devient sanguin. Moi non plus, je ne comprends pas. Et c'est ça qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on est face à une configuration historique. Je vois le bâtonnier de Paris à 11h pour essayer de comprendre comment est-ce que le parquet a pris une telle décision. C'est-à-dire que le parquet s'est opposé à ma désignation. Ce qui est quelque chose d'extrêmement rare et qui n'intervient en général que quand vous êtes mis en cause dans une affaire ou que votre participation à cette affaire pourrait nuire aux intérêts du mise en cause. Donc là, on comprend bien que sa fake news d'entrée part en éclat. Et Juan Branco explique très bien la situation ci-après. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Pas du tout. Et c'est là où justement le parquet eux-mêmes, par le biais du commissaire qui s'occupe de cette affaire, me l'a signifié. Vous n'êtes pas mis en cause. Vous êtes cité au dossier. Évidemment que je suis cité au dossier, je suis avocat. Et j'ai été consulté par Piotr Pawlenski comme avocat en amont de la publication de ces informations pour décider ce qu'il devait faire et quels risques il a encouragé. Voilà donc l'explication qui est bien sûr très crédible du fait qu'il ait été consulté comme avocat. Je rappelle que le 5 mars 2020, Juan Branco a gagné et est redevenu l'avocat de Piotr Pawlenski. Donc la justice a tranché que son rôle n'était que du conseil juridique pour l'accuser. Et donc toutes les accusations d'Apolline de Malherbe qui vont suivre ne sont juste que des accusations gratuites, sans aucun fondement, aucune preuve. C'est juste des accusations pour discréditer un opposant très gênant du pouvoir. Piotr Pawlenski a d'abord été arrêté samedi pour des faits d'agression qui auraient eu lieu dans la nuit. Et cette affaire a eu lieu à un réveillon à votre initiative puisque vous étiez l'organisateur de ce réveillon avec votre compagne. Là elle tient exactement la même ligne de défense que le pouvoir, c'est-à-dire attaquer Pawlenski sur une rixe qui aurait eu lieu pour le réveillon du jour de l'an. Et Piotr Pawlenski fut arrêté pour ce motif et relâché par la suite. Mais cette arrestation est survenue juste après la diffusion des vidéos. Donc il est très évident de penser que ce motif était juste un prétexte pour l'écarter de la sphère publique. Vous allez voir les explications de Juan Branco. Et à partir de ce moment-là... Vous y participez ? Ce n'est pas vous qui avez invité Piotr Pawlenski ? Non, j'ai invité Piotr Pawlenski, mais j'ai le droit d'inviter les personnes avec qui j'ai passé le nouvel an. Bien sûr, mais vous n'étiez pas juste un participant, vous étiez organisateur. Je suis venu avec Piotr Pawlenski à ce réveillon. Donc là, dans un premier temps, elle essaie d'engager la responsabilité de Juan Branco qui avait invité son ami Pawlenski pour le réveillon. Et donc elle prétend, sans connaître du tout le dossier, que Pawlenski aurait déclenché une rixe. Il y a eu visiblement une agression ? Oui, mais pardonnez-moi, j'ai le droit à moi de... Si il y a une agression, il y a une affaire ? Non, non. Est-ce qu'il y a eu agression ? Vous n'en savez rien. Personne n'en sait rien. Personne n'a eu accès au dossier, si ce n'est les personnes éventuellement mises en cause. Il n'y a pas agression ? Vous étiez témoin ? Si, si, il y a eu une agression de Piotr Pawlenski. Il a été agressé par 10 personnes et il a essayé de se défendre. C'était vos amis qui étaient là à cette soirée ? Ah non, ce n'était pas les amis, c'est les personnes que je ne connaissais pas pour le coup. C'est les personnes qui se sont incrustées à la soirée. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Elle dit d'abord que Pawlenski est à l'origine de l'ARX, ce qui n'est pas vrai. Elle voit que c'est faux, alors elle dit que c'est les amis de Juan Branco qui se sont impliqués dans l'ARX et ce n'est pas vrai. On va créer un jeu, celui qui trouve une vérité dans cette hyène de l'info m'envoie directement un message sur Facebook. On essaiera de compter ensemble le nombre de vérités qu'elle a dites dans sa vie. Cette affaire ressurgit de façon très opportune, très opportune, à un moment où Piotr Pawlenski s'attaque au principal pilier de la Macronie. Donc là, Juan Branco met bien en évidence que la justice ne s'est intéressé à cette RIX, bizarrement qu'après la diffusion des vidéos sexuelles de Benjamin Griveaux. C'est très étrange comme coïncidence. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Piotr Pawlenski m'a consulté en avant sur l'affaire Benjamin Griveaux parce qu'il savait qu'il allait commettre un acte qui pouvait avoir des conséquences pour lui. Mais ça, c'est normal de demander à un avocat avant de passer à l'acte ? Est-ce que c'est normal de demander à un avocat ? Quel risque juridique vous encourrez ? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, tous les jours en France, des personnes qui viennent voir leur avocat pour leur demander si quelque chose est légal ou non ? Et oui, bien sûr, c'est légal de consulter un avocat pour savoir si quelque chose est légal ou non. Mais évidemment, pour certains, ça semble terrible que des gueux puissent y avoir recours. Mais vous rendez-vous compte le danger de ce genre de raisonnement ? Vous empêchez des avocats de prêter conseil à leurs clients afin de s'assurer de leur côté s'ils commettent une violation du droit ou non ? On est dans une situation qui est insupportable, à commencer par les journalistes qui relaient cette parole qui est une parole de pouvoir, pour s'assurer que Piotr Pawlenski n'ait pas le droit à une défense. Voilà, rien d'autre à ajouter, c'est clair, c'est limpide. Et que le parquet aujourd'hui utilise ces arguments, utilise ces arguments pour empêcher Piotr Pawlenski. Non, non, mais je veux finir cette phrase. Ce matin, vous êtes là en direct, et donc il n'y a effectivement aucun conflit, rien du tout. Moi, je vous interroge en direct, vous pouvez répondre. Que Piotr Pawlenski ne puisse pas choisir son avocat aujourd'hui. Vous avez vu ça, la technique de déstabilisation, en fait, elle ne dit rien. Elle ne fait qu'essayer de couper Juan Branco dans son explication. Et qu'il y ait derrière des journalistes qui justifient, je ne parle pas de vous, qui justifient le fait qu'aujourd'hui un homme ne puisse pas choisir sa défense parce qu'il s'est attaqué à l'un des principaux piliers du régime politique actuel, est un scandale. S'attaquer à la Macronie devient dangereux, c'est clair, et je suis bien placé pour vous en parler. Je vais vous faire une vidéo, d'ailleurs, sur le sujet. Aujourd'hui, ça fait 36 heures que cette personne qui a annoncé d'autres révélations sur la Macronie est emprisonnée sans avoir accès à un avocat. Je vous demande si c'est normal. Bien sûr que non, mais visiblement, pour les autorités, oui. Je rappelle que normalement, une personne en garde à vue peut voir un avocat une heure après sa mise en garde à vue. Et là, 36 heures sans en voir un. Et c'est normal. Annoncer d'autres révélations sur la Macronie, ça veut dire quoi ? Vous l'avez entendu, Pietro Pawlenski. Il a bien annoncé juste avant de se faire arrêter. Moi, je n'ai pas entendu lui, mais je vous ai entendu vous en parler. Moi, j'ai entendu Pietro Pawlenski en parler. J'étais à ses côtés, à mon cabinet, et il a parlé d'autres vidéos. Et il a dit qu'il avait d'autres révélations à faire. Quelques heures plus tard, sur une affaire prétexte, il était arrêté. Donc, je commence à m'interroger sur la nature de cette procédure. Et ce qui fait que 36 heures après, cette personne, encore une fois, n'a pas pu voir un avocat. Et là, elle fait une révélation qui est énorme. Elle ne regarde pas BFM TV chez elle. Car oui, elle dit qu'elle ne savait pas que Pawlenski aurait d'autres révélations. Alors, vous regarderez dans la description, vous trouverez une émission spéciale de BFM TV sur le sujet. Donc, j'en déduis qu'elle ne regarde pas sa propre chaîne. Elle doit bien savoir que c'est du caca en boîte. Vous avez consacré des pages de blog à Benjamin Griveaux. Je vous cite. Benjamin Griveaux, aux poches bien remplies, est devenu, lui et Gabriel Attal, respectivement le plus jeune ministre de la Ve République. Et croit-il, vous l'écriviez en décembre 2018, croit-il le futur maire de Paris ? Le tout sans avoir, c'est ce que vous dites, rien démontré ni rien fait dans leur vie. Oui, et alors, c'est une vérité. Est-ce que c'est interdit de dire des vérités ? Bah oui, effectivement, ça devient interdit. Alors attention, maintenant, regardez la tête de la malherbe. Vous avez une haine quasi obsessionnelle à l'endroit de Benjamin Griveaux. Non, j'ai un grand plaisir à décrypter les mécanismes d'accession au pouvoir, ce que j'ai fait dans le crépuscule, mais évidemment. Mais bien sûr, la corruption, le pantouflage, l'utilisation des réseaux de l'État pour être recruté par Unibail et gagner des dizaines de milliers d'euros alors que l'on n'a jamais exercé de fonction dans le privé jusqu'alors. Et oui, c'est choquant pour certains qu'on puisse dénoncer la corruption. En fait, c'est le travail que devraient faire les journalistes. Alors que les journalistes de maintenant s'attaquent à ceux qui dénoncent les corruptions, les lanceurs d'alerte. Donc oui, je trouve un grand plaisir à sortir des informations qui ne sont pas sorties dans l'espace public. Oui, et bien moi aussi, ça me met de très bonne humeur. Et que quelqu'un a réussi à enquêter sur un dispositif de pouvoir, qu'il n'a pas eu peur, qu'il a sorti des informations qui n'avaient pas été sorties, qu'il a été poursuivi par la Macronie, parce que je vous rappelle que la porte-parole d'En Marche, Aurore Berger, a voulu me mettre en prison Et oui, parce qu'informer les gens peut vous amener en prison. En tout cas, c'était l'intention d'Aurore Berger. Je vous invite à lire l'article dans les sources sur le sujet. Encore une phrase de journaliste. Vous avez tremblé beaucoup. Mais en quoi c'est du journalisme ? C'est juste des propos méprisants pour un invité. C'est gratuit et haineux. J'espère que la loi Avia va s'en charger. Car c'est clairement haineux. Alors restez bien avec nous pour la dernière partie. Vous allez voir qu'elle va encore plus loin et devient une accusatrice sans aucune preuve. Cette fin d'émission est absolument d'une autre galaxie. On se dit, mais comment on a pu en arriver là ? Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée aussi en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le sujet de la crise sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Et oui. Comme par exemple Maître Cagny Bernard qui n'a pas eu le courage de prendre ce dossier. C'est une question de courage ? Bien sûr, vous imaginez ce que c'est d'être présenté sur l'égilité de TF1, dans l'Obs du Parisien comme étant quasiment un criminel parce que l'on défend quelqu'un. Et oui, en fait, il a raison. Il fut traîné dans la boue car il est avocat d'un accusé. C'est le rôle d'un avocat. C'est sa mission. Mais tous les médias grand publics l'ont attaqué directement. Donc oui, n'en déplaise à cette militante. Il faut être courageux pour être avocat de Pavlensky. Pour vous, il s'en prend à Benjamin Griveaux, lui, russe, qui parle mal français, qui arrive en France en 2017 de toute la classe politique. Il choisit un homme. Non, non, c'est très factuel. Il est russe. C'est très factuel. Il n'a pas le droit de s'impliquer politiquement dans le pays qui lui a donné l'asile politique. Il a parfaitement le droit. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Si, si, c'est absolument ce qu'elle sous-entend. Je veux dire, c'est quand même très clair ce qu'elle sous-entend. Vous qui avez vu des complots partout, où il y en a truffé dans tout votre livre, vous achetez ça. Vous achetez ça pour vous. Il a juste tout seul. Parce que je m'appuie sur des faits, contrairement à Emmanuel Macron. Bien sûr qu'il voit des complots partout car la Macronie est au sommet de son art. Et tout ce qu'il dit est basé uniquement sur des faits. Car sinon, vous pouvez imaginer qu'il serait déjà mis en prison. Il ne parle pas bien français, vous l'avez vu vous-même puisque c'était dans votre bureau. Il écrit un texte dans un français remarquable qui accompagne les vidéos. Évidemment qu'il s'est fait corriger le texte. Évidemment. Et donc quoi ? Vous pensez que c'est un agent du KGB, du FSB qui l'a écrit ? C'est vous qui avez corrigé le texte ? Absolument pas. Moi, je n'ai pas parti parce que je savais très bien que dès le moment où je participais à cette action d'une façon ou d'une autre, je n'étais plus en mesure de le défendre. Encore une autre accusation bidon, gratuite, essayant de mettre en cause Juan Vrancoa. En fait, elle n'est plus journaliste, ça on le savait. Mais elle n'est même plus militante. Elle devient procureure de la Macronie à partir de maintenant. Toutes mes défenses, que ce soit avec Julian Assange, auparavant avec Jean-Luc Mélenchon, avec les gilets jaunes, consiste en une chose très simple. Julian Assange et Jean-Luc Mélenchon qui vous ont dédié de vos fonctions. Non, non, non. J'ai quitté la défense de Julian Assange, notamment pour ne pas créer de confusion avec Julian Assange. Oui, c'est la vôtre. Vous avez des sources. Vous-même, vous avez souvent des doutes sur ce qui est dit. Je m'autorise à en avoir. Très bien. Et Jean-Luc Mélenchon, de la même façon, au moment des perquisitions, on décide que la ligne de défense qui pouvait être adoptée ne convenait pas à celle que moi, je défendais, notamment sur la question de la vie privée. Encore une fois, elle dit que Julian Assange et Jean-Luc Mélenchon l'ont dédié de ses fonctions d'avocat. Ce qui est faux, bien sûr, et comme le dit Roanne Branco, elle n'a absolument aucune preuve de ce qu'elle avance. La base du journalisme est quand même d'avoir un minimum de preuves avant de s'avancer sur un sujet. Mais pas pour elle. Ce n'est pas anodin et c'est quelque chose qui se passe dans l'espace médiatique. En ce moment, on cherche des cabales et à détruire des individus. Ce n'est pas le rôle de journaliste sans éléments factuels. Rien n'est anodin et le factuel, ce sont vos mots. Il a tout à fait raison. En ce moment, les médias à grand public détruisent médiatiquement tous les opposants de Macron. C'est normal quand les médias sont détenus par 7 milliardaires amis de Macron à qui il a fait d'énormes cadeaux fiscaux. Vous êtes plus son avocat. À un moment, il a une responsabilité. Si j'étais désigné par lui que le parquet s'y oppose, c'est un autre problème. Vous ne l'êtes plus. Non, non, c'est faux. J'étais désigné par lui et je vois le bâtonnier à 11h et aucun autre avocat n'était désigné justement pour déterminer quelle est la ligne de défense qu'on a adoptée avec Piotr Lenski. Vous espérez donc redevenir son avocat ? Non, non, je n'ai pas à espérer avec qui je n'ai pas pu même m'entretenir. Et là encore, fake news sur fake news, elle dit, il répète qu'il n'est plus avocat de Pawlenski alors qu'il l'est toujours et qu'il avait rendez-vous dans l'après-midi avec le bâtonnier pour voir son client. Comme j'ai dit au début, il est bien resté avocat de Pawlenski donc encore une fois, ce qu'elle dit est juste un tissu de mensonges. Benjamin Griveaux a mis en scène son intimité et il a menti. Et alors ? Et alors ? Mais qu'il n'utilise pas son intimité mais alors, ce n'est pas à vous de juger si c'est important. Est-ce que c'est à vous ? Mais non, c'est aux électeurs. Votre rôle en tant que journaliste, ça devrait être de donner aux électeurs la possibilité de savoir si un homme politique ment ou pas. Et alors, pour elle, un politicien qui ment, c'est normal. Et Juan Branco la remet directement en place sur son supposé métier de journaliste. Vous avez quand même elle dit non mais je suis sûr qu'elle doit penser oui, clairement. Juan Branco, vous avez parlé de ses vidéos, je voudrais quand même qu'on y revienne. Vous dites, il dit et vous dites qu'il y a d'autres vidéos. Est-ce que c'est sur d'autres hommes politiques ? Alors cette question l'intéresse beaucoup car la Macronie craint beaucoup que d'autres de leur tête tombent. Donc maintenant, elle devient détective. Je n'ai pas à parler en amont de mon client. Vous comprenez ? Comme vous en avez parlé. Oui, en aval. Une fois qu'il en a parlé. Vous créez une forme presque de menace. C'est ce que Piotr Pawlenski a décidé de faire. Moi, je suis son avocat du chantage à propos de quoi ? Vous avez remarqué comment d'un coup elle devient presque sympa avec clin d'œil pour savoir s'il y avait d'autres vidéos. Comme elle n'y arrive pas, elle crie au chantage. Quel chantage ? C'est juste de la dénonciation d'actes frauduleux sans aucun retour espéré à part vivre dans une société plus saine. Je vous repose la question est-ce qu'il existe des vidéos et est-ce qu'elles vont sortir et est-ce qu'il s'agit de Benjamin Griveaux ? S'il en a la possibilité, vous répondra. Mais pour l'instant, on lui a empêché d'avoir cette possibilité. On sent bien qu'elle aimerait vraiment le savoir et on sent bien qu'elle ne doit pas être toute seule à vouloir le savoir. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est pour maintenant. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été notre invité en direct sur BFM TV et RMC. Il est 7h54. Un grand hommage. Alors là, elle termine sur une accusation grave sans aucune preuve et en plus sans laisser l'opportunité à Juan Branco de répondre. C'est un délit grave et répréhensible par la justice et le CSA devrait intervenir pour la sanctionner. D'ailleurs, Juan Branco a saisi le CSA. Nous attendons la réponse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vivre sainement.